Les vrais voix sud radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Trois mots dans l'actu qui sont incursions, fusillades et émeutes. Incursions israéliennes dans Gaza pour y préparer une offensive terrestre. Gaza où la situation humanitaire s'empire. Côté français, le bilan des attaques du Hamas du 7 octobre monte à 35 morts. Désormais 9 disparus. Chasse à l'homme aux Etats-Unis dans le Maine. Après cette nouvelle fusillade, le tireur a abattu au moins 18 personnes. Et puis la réponse de la première ministre aux émeutes du mois de juin. Elisabeth Borne s'exprime en ce moment même devant les maires des communes touchées. Elle met sur la table une enveloppe de 100 millions d'euros. Les vrais voix sud radio. Des chars israéliens sont entrés dans Gaza la nuit dernière pour y préparer une offensive terrestre. Incursions pour préparer le champ de bataille selon l'armée israélienne. Pendant ce temps, les frappes aériennes se poursuivent sur l'enclave palestinienne. A Aniounes, les palestiniens fouillent les décombres des bâtiments comme Marwan et Swad. Je suis toujours à la recherche de ma femme, de mes enfants, de mes frères et sœurs. On aurait dit un séisme, quatre frappes ont eu lieu dans la région. Allah me suffit, il est le meilleur garant. J'étais chez mon frère. Tout à coup, j'ai entendu de fortes explosions de bombes et des fenêtres volées dans mes claves. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ma mère et de mes frères et sœurs. Des propos recueillis par Belal Sabar pour l'agence France Presse. Le navire hôpital français, le Tonnerre, s'approche de Gaza pour l'aide médicale. La France, où le bilan des attaques du Hamas du 7 octobre vient d'être réévalué à la hausse. 35 Français sont morts et 9 portées disparues, selon ce nouveau bilan communiqué cet après-midi par le ministère français des Affaires étrangères. Un mot, Françoise Degoy ? C'est la tragédie humaine, la désolation à la surface et dans quelques jours, ça va être la désolation sous terre. C'est-à-dire que l'armée israélienne et les 400 000 conscrits, les réservistes pardon, vont rentrer dans les tunnels et on sait que ça va être un carnage. Ça va être un carnage, on le sait déjà, ça va être un carnage à nouveau encore de civils palestiniens, ça va être un carnage de militaires israéliens. Moi, il y a très longtemps, j'ai visité ces tunnels, je pense qu'ils se sont beaucoup améliorés depuis, c'est un enfer. Il faut beaucoup de courage pour rentrer là-dedans, mais je pense que rien n'arrêtera Israël en fait, en vérité. Sébastien Ménard ? Malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, l'horreur appelle l'horreur et je pense, comme Françoise, qu'on n'est pas encore au bout malheureusement de notre... Le pire arrive ! Le pire n'est jamais décevant, mais là le pire arrive. Oui, et puis vous allez voir la recrudescence des actes antisémites, on est déjà à 130%, vous allez voir. Deuxième mot, le mot fusillade, Félix Mathieu, au moins 18 morts aux Etats-Unis dans le Maine. Le tireur a ouvert le feu dans une salle de bowling, puis un bar-restaurant de Lewitsland. Hier soir, 7 nuits hors française, au moins 18 morts, les autorités ont confiné les 36 000 habitants de la ville, car l'auteur, âgé d'une quarantaine d'années, n'a pas encore été arrêté. Une véritable traque s'est engagée, explique Michael Soschuk, commissaire à la sécurité publique de cet état d'humaine. La police est actuellement à la recherche d'un certain Robert Erkard. Il est considéré comme armé et dangereux. Nous avons littéralement des centaines de policiers qui travaillent dans tout l'état d'humaine pour enquêter sur cette affaire. Les Etats-Unis comptent plus d'armes que d'habitants, près d'un foyer sur deux en possèdent au moins une. Rien que depuis le début de l'année, dans le pays, plus de 15 000 personnes sont mortes dans des fusillades, selon une association opposée là-bas au lobby des armes à feu. Il serait passionnant de savoir ce qui se passe dans la tête de ce tueur, tout à coup, pour qu'il commette cet innommable acte. Mais en même temps, je vais finir par penser tout même que la facilité de se procurer des armes fait qu'on se dit qu'il faut s'en servir. Je suis d'accord avec vous, et ça a été tout le discours d'Obama. Vous vous souvenez, ce sceller au discours où il a les larmes aux yeux, sincères ou pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est un discours très fort. Aucun président n'a pu se... Tous les présidents se sont heurtés à la puissance d'association à la NRF. Et évidemment, voilà, je suis d'accord avec vous. Je pense que si on ne peut pas se procurer d'armes, on peut un peu moins facilement les plombs. C'est le lobby des marchands de misère et des vendeurs de morts. C'est clairement ça. Et malheureusement, aux Etats-Unis, ça fait politiquement l'appui et le beau temps. Vous ne pouvez pas être élu président des Etats-Unis si vous n'avez pas ce lobby dans la poche. C'est ça qui est complètement dingue, en fait. Ça fait l'appui, le beau temps aux Etats-Unis depuis plus de 50 ans. Trois votes bien, républicains en général. Troisième mot, la réponse d'Elisabeth Borne aux émeutes urbaines. Oui, la première ministre présente en ce moment même des mesures en réponse aux émeutes urbaines de juin dernier. Elle parle devant de nombreux ministres, des maires aussi, des maires réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Des mesures présentées, selon Matignon, pour garantir la sécurité de nos concitoyens, mieux soutenir les familles, renforcer, dit-elle, la cohésion nationale. La première ministre réunit ses maires de communes touchées à la Sorbonne. Une enveloppe de 100 millions d'euros vient d'être annoncée. Elle pourra être mobilisée, dit-elle Elisabeth Borne, pour accompagner les reconstructions. C'est ce que vient d'annoncer la chef du gouvernement. Est-ce que c'est assez, Philippe Bilger ? On se souvient que certains maires voulaient faire payer les familles. On a plus de nouvelles, ça. Alors, bien sûr, il n'est pas indifférent de rajouter de l'argent, mais moi, je continue à croire que dans ces secteurs où la société est sinistrée, d'une certaine manière, avec ce qui existe déjà, on pourrait redonner un élan. Ça pourrait aller mieux. Je parle de beaucoup de secteurs, de nos services publics. On se console en disant va mettre de l'argent, mais ce n'est pas le défaut d'argent qui crée le problème. Sébastien Ménard. On va quand même parler un peu d'argent, parce que 100 millions d'euros, quand on voit les dégâts et la nature des dégâts, quand on voit des écoles qui ont été brûlées, des commissariats cramés, des mairies éventrées, etc., etc., avec 100 millions d'euros, certes, c'est une somme, c'est un effort qu'il faut souligner, mais on ne va pas nécessairement aller loin et notamment réparer toutes les blessures urbaines qu'on a pu constater. Ce qui est important, outre les commissariats, c'est qui va toucher en premier ? Est-ce que c'est les gens dont les voitures ont brûlé ? Exactement. C'est ça aussi. Pardonnez-moi un point technique, ce ne sont pas les assurances qui prennent en charge. Ça dépend de votre assurance. Oui, c'est ça. Il y a des mairies qui ne peuvent pas. Voilà. En tout cas, vous restez avec nous, on va revenir sur ce joueur de foot qui, pour l'instant, est mis à l'écart pour l'apologie du terrorisme pendant sept matchs. On va en parler avec notre expert du jour, Patrick Caram, qui est avec nous, vice-président de la jeunesse et au sport de la région de l'Île-de-France. Il sera avec nous dans quelques instants avec son livre co-auteur du livre Livre Noir chez Plon. On en parle dans un instant. A tout de suite.